Bonjour à tous. Du coup, alors, moi je vais intervenir avec deux casquettes. Donc j'ai travaillé pendant six ans au CNRS de Chizé, où j'ai coordonné des programmes de recherche sur les amphibiaires reptiles des paysages bocagés. Et actuellement, je suis conservateur d'une réserve naturelle régionale dans les Deux-Sèvres, donc la R&R du bocage d'Antonin. Ah oui, voilà. Merci. Donc là, je fais une communication qui intègre aussi plusieurs personnes qui ont contribué à ces problèmes. Donc c'est des programmes de recherche qu'on a démarré en 2011. Suite à des constats aussi, c'est peu de prise en compte et peu d'études aussi de réalisées sur les amphibiaires reptiles en contexte bocagé. Il y a eu pas mal de choses de réalisées justement par des structures de recherche sur les auxiliaires des cultures, qu'on a pu voir sur les papillons aussi, les carabes, les micro-mammifères, mais très peu de choses sur les amphibiaires reptiles. Et je vais vous le faire voir après, c'est des organismes qui ont quand même des particularités au niveau écologique qui permettent d'apporter des complémentarités à ces groupes qui ont pu être étudiés. Donc voilà, c'est un travail qui s'est fait en partenariat avec plusieurs structures, donc avec le pôle bocage de l'ONCFS, avec Sophie Morin, que vous avez vu tout à l'heure, Pierre Grillard, naturaliste, donc Aurélien Bénard aussi du CEF de Montpellier, le CNRS, de ces natures environnement, et aussi de nombreux agriculteurs, environ une trentaine. Donc le bocage, c'est intéressant, tous les échanges qu'on a pu avoir tout à l'heure, parce que c'est des choses que je voulais pointer du doigt. Donc pour moi, le bocage, ce n'est pas que la haie, c'est l'élément structurant, et pour reprendre la première définition du bocage, qui date du XIe siècle, ça servait à désigner des espaces de petits bois, et un droit seigneur royal sur le bois. Il a fallu attendre assez récemment, donc des années 70, pour que le bocage soit reconnu comme un espace qui désignait un paysage d'enclos verdoyant. Et donc le bocage, pour moi, c'est un d'entoux, donc on peut reprendre aussi une notion d'éco-complexe, qui est le bocage, ça veut dire, ça définit un centre d'écosystèmes qui interagissent dans l'espace et dans le temps, et où la haie peut être un élément, enfin, elle est l'élément structurant, mais on va retrouver, pardon, hop, on va retrouver, donc, le réseau de haies, on va retrouver une mosaïque de parcelles, pré-récultures, donc un paysage d'élevage, une mosaïque de mars, d'étangs, des petits chemins, des habitats avec des fermes isolées, et donc voilà, c'est vraiment une mosaïque d'habitats qui caractérise ce paysage-là. Donc pour en revenir à pros amphibiens, donc nous on s'est intéressé aux amphibiens reptiles dans nos programmes de recherche, là je vais vous présenter une partie des résultats sur les amphibiens, donc d'un point de vue écologie, donc ces organismes ectothermes qui n'ont pas de mécanisme de production de chaleur, donc ils vont être très sensibles à la structuration du paysage, notamment des micro-habitats. Ensuite, par rapport aux amphibiens, on a des particularités, c'est qu'ils ont un cycle bimodal, biphasique, donc là on parle de trame bleue, mais c'est indissociable de la trame verte quand on s'intéresse à ces organismes. Donc on a un cycle qui va, hop, qui va avoir la phase de reproduction en milieu aquatique, donc là on a l'exemple du triton marbré, donc avec la ponte qui va avoir lieu, donc par exemple une femelle va pondre entre 200 et 300 oeufs qu'elle va mettre dans la végétation aquatique un à un, donc ensuite on va avoir un état larvaire avec les larves ici, et après un état métamorphosé avec une colonisation du milieu terrestre, où là on va utiliser des différentes composantes paysagères, tels que l'aile et les boisements. Donc ça c'est important à prendre en compte, et pour notamment dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas imaginer un espace paysager sans biotope de reproduction pour les amphibiens. Typiquement des espaces d'agriculture intensives très ouvertes où il n'y a plus de points d'eau, il n'y a quasiment plus d'amphibiens dans ces paysages-là. Ensuite on a des espaces avec des capacités de locomotion et de dispersion qui sont quand même très limitées en comparaison avec d'autres organismes, ce qui fait que ça va renforcer leur sensibilité à la structuration des habitats. Donc s'il y a une dégradation de l'habitat, ils vont avoir vraiment du mal à se déplacer, à faire de grands mouvements pour aller coloniser d'autres habitats. Et il y a le fait aussi qu'ils aient leur cycle bimodal, comme j'ai pu vous faire voir. Et ensuite, c'est ce qui fait que ça fait partie des groupes d'espèces les plus menacées à l'heure actuelle. Donc ça c'est des travaux issus de l'UICN, donc la liste rouge des amphibiens européens, où on peut identifier comme la première cause de menace, que ce soit pour les espèces menacées ou encore communes, j'ai envie de dire. Donc c'est la dégradation et la fragmentation des habitats. Donc là vous avez quelques exemples avec la disparition du bocage. Donc à titre d'exemple, en Gatine-Poix-de-Vine, on a moins 36% de haies en l'espace de 50 ans. Conversion des prairies permanentes en culture, avec des mares comme ici qui disparaissent, moins 35% des mares sur ce même laps de temps, et un comblement des zones humides. Donc ça c'est un constat qui se fait dans de nombreuses régions. Donc là ce que je vais vous présenter, moi, c'est trois études qui me paraissent assez complémentaires, qui ont été réalisées dans les Deux-Sèvres. Donc une approche sur plus communauté amphibien, donc avec l'influence de la structure de l'habitat de reproduction et du paysage sur les communautés d'amphibiens, donc dans un réseau de 79 mares, donc avec un gradient paysager de bocage. La deuxième étude, c'est sur l'influence des compartiments boisés sur la présence d'une espèce, l'agronome rousse. Et la troisième étude, c'est une étude de télémétrie, qui avait pour objectif d'étudier les mouvements post-reproduction de cette espèce-là, et d'identifier les habitats qui lui servaient de zones de transition pour regagner son habitat estival. Donc la première étude, donc on a essayé de caractériser le paysage, donc on a un gradient paysager, et du coup ce qui ressort, donc là on a confronté des variables liées à l'habitat de reproduction, donc les mares, donc différents variables comme la végétation aquatique, on a la profondeur, la taille de la mare, différents paramètres, comme la vase aussi, donc lié à l'écologie des espèces. Et ensuite on a caractérisé autour de ces mares-là, dans un rayon jusqu'à 3 km, le paysage. Et donc ce qui ressort de cette étude, c'est que notamment le meilleur modèle, donc on a étudié séparément l'influence des variables du biotope de reproduction sur la présence, la richesse en amphibiens, séparément les variables du paysage sur la présence et la richesse en amphibiens, et après on a étudié aussi le cumul, l'effet additif. Et ce qui ressort, c'est vraiment, et c'est plutôt logique, c'est l'effet cumulé justement du paysage avec la qualité du biotope de reproduction qui va influencer la richesse en amphibiens. Donc par exemple, plus on a de végétation aquatique, un recouvrement en végétation aquatique important dans les mares, dans un bocage conservé, donc avec un dense réseau de haies et de mares, donc là on est dans des systèmes bocagés de l'ordre de 150-160 mètres de l'hectare, donc là on est dans des bocages dégradés de l'ordre de 50 à 60 mètres de l'hectare, donc c'est limite encore du bocage. Donc quand on est dans ce système-là, on a une richesse en amphibiens qui est quasiment optimale, et du coup quand on a des mares avec de la végétation aquatique mais dans des bocages dégradés, on a une perte d'espèces, et donc ainsi de suite, moins on a de végétation aquatique, bocage conservé, pareil on perd des espèces, etc. quand on est dans un bocage dégradé. Donc là ça souligne l'importance du paysage et aussi de la qualité de l'habitat de reproduction. Donc là on a eu l'approche richesse spécifique, la seconde approche que je souhaitais vous montrer, c'est la complexité des réponses aussi, en fonction des traits de vie des espèces. Donc on a pu le voir aussi tout à l'heure avec les insectes, c'est qu'en fonction des espèces considérées, on aura des réponses qui seront contrastées. Donc par exemple, on va avoir des espèces comme la salamande tachetée, qui va être sensible à la profondeur de la mare. Donc quand on aura des mares peu profondes, en contexte bocagé, avec des boisements, on aura une probabilité d'occurrence qui sera optimale. Par contre, on ne voit pas les traits gris, je ne sais pas si vous les voyez. Mais quand on a des mares très profonds, on aura une perte, l'espèce très moins présente dans le paysage. Et par contre, si on s'intéresse par exemple à une autre espèce qui a le crapaud commun, lui a préféré les étangs profonds. Donc voilà, on a un peu tout l'inverse. Donc en fonction des espèces considérées, des réponses diverses. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle du paysage, il faut vraiment essayer de conserver une mosaïque d'habitats et une diversité des habitats de reproduction pour essayer que ça puisse correspondre à un maximum d'espèces. Donc voilà. Donc là, typiquement, un bocage de gâtines encore préservé et fonctionnel pour les amphibiens avec une mare ici. Une mare ici, des petits boisements, un réseau de mare, une dominance de prairie. Donc la seconde étude, donc là, c'est sur la grenouille rousse qui est une espèce plutôt à tendance boréale, j'ai envie de dire, et qui trouve un peu sa limite de répartition chez nous. Et cette espèce va utiliser les dépressions humides temporaires en bordure de boisement. Et donc, on a essayé de caractériser ces habitats de reproduction. Donc on voit que c'est une dominance de prairies inondées, des petits bois inondés, des ruisseaux temporaires. Et donc là, pareil, on s'est intéressé aussi à l'échelle, à voir qu'est-ce qui déterminait la présence de l'espèce dans le paysage et ainsi que les abondances en faisant des buffers concentriques autour et des habitats de reproduction. On a étudié un peu plus de 90 habitats de reproduction. On a une réponse assez nette justement de la probabilité d'occurrence de l'espèce. Donc c'est que plus il y a de boisement dans un rayon proche de 400 mètres, plus on aurait une probabilité d'occurrence qui sera assez forte, notamment quand on a des boisements supérieurs à 40%. Donc 400 mètres, juste pour vous donner en termes d'idée, ça correspond à 50 hectares. Pour les abondances, c'est moins net, donc ça montre qu'il y a d'autres paramètres qui agissent sur les abondances. Donc là, plus on est dans des boisements très importants dans un rayon d'un kilomètre autour des habitats de reproduction, plus ça va conditionner des abondances importantes. Donc voilà un exemple de représentation, une pré-réumide qui peut servir d'habitat de reproduction connectée à un petit boisement avec des petits ruisseaux et là, on a quelque chose qui est fonctionnel pour cette espèce. Dernière étude, donc là, on s'est intéressé à faire de la télémétrie sur cette même espèce, l'oeuronurus, donc on a équipé 21 mâles avec des petits émetteurs qu'on a suivis de janvier à mai 2013 tous les jours pour caractériser les habitats après la reproduction. Donc là, on a différents habitats de reproduction, donc ça, c'était chez une famille d'agriculteurs avec qui on travaille, donc des prairies humides, des prairies, enfin deux prairies humides puis un fossé, un ruisseau, en contexte pré-réal. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, par rapport à ce que je vous disais aussi en introduction, c'est qu'on a des, globalement, sur la période de suivi, on a des déplacements qui sont très restreints, donc ce qui renforce le fait qu'on a affaire à des espèces qui sont peu mobiles, du coup, globalement, une dominance des déplacements de l'ordre de 1 mètre, après des déplacements qui peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres, donc en 24 heures, mais globalement, très peu de déplacements et aussi beaucoup de jours sans se déplacer, en fin de compte. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce travail, donc si on revient par rapport au rôle corridor que pourrait avoir, par exemple, des haies vis-à-vis des amphibiens, il y a très peu d'études là-dessus, et du coup, là, on a pu, notamment par rapport à ce travail, mettre en évidence le rôle corridor de certains éléments pour se déplacer. Donc là, tous les points jaunes, c'est toutes les localisations des grenouilles, donc il y a un peu plus de 1300 points d'observation, et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment, après la reproduction, des mouvements assez homogènes des individus pour regagner les boisements périphériques, et donc ces animaux, enfin ces individus, ils utilisent systématiquement les ruisseaux, je vous le fais voir après, donc les mouvements cumulés sur trois mois, c'est de l'ordre de un peu moins de 700 mètres, donc au maximum, donc en trois mois, une grenouille a réussi à faire 700 mètres, en mouvement moyen cumulé, on est plus autour de 300 mètres, et en mouvement maximum observé en 24 heures, on est de l'ordre de 200 mètres, donc voilà, ce n'est pas des grands compétiteurs en termes de distance. Et donc par rapport au niveau de la sélection de l'habitat, on a fait deux approches, donc une sélection de l'habitat au niveau de la zone d'études versus le domaine vital, donc le domaine vital, c'est l'ensemble des points considérés pour chaque individu, donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une sélection forte des individus à l'échelle de la zone d'études, donc elles utilisent quasiment systématiquement les haies associées aux ruisseaux, les petits ruisseaux, les prairies inondables et les ruisseaux de boisement, donc les haies toutes seules déconnectées un peu des zones de prairie, elles ne sont pas utilisées, les cultures, les prairies aussi, on a vraiment ces petits ruisseaux qui ressortent de manière très forte, et après quand on étudie vraiment, on fait une étude de sélection de l'habitat au niveau du domaine vital de chaque grenouille et en les comparant à la localisation précise de chaque individu, donc là pareil, on se rend compte qu'on a une sélection très forte des individus avec toujours nos haies et les ruisseaux qui ressortent et les petits ruisseaux, donc on a réussi à mettre en évidence notamment le rôle des petits ruisseaux comme corridor de déplacement dans le cadre de ce travail, donc là vous avez un exemple ici d'un talus en bordure de petits ruisseaux où on a des grenouilles rousses qui vont utiliser ces habitats en zone de transition, des embâcles aussi, donc c'est des choses classiquement qu'on a tendance à enlever dans les rivières et nous dans le cadre de nos travaux on a pu montrer l'intérêt de ces zones-là en tant qu'habitat de transition lors des phases de déplacement et donc aussi en termes de micro-habitat on se rend compte qu'ils utilisent de manière préférentielle la litière présente dans les haies, les feuilles mortes, la végétation aquatique donc dans les petits ruisseaux dans la vase et après les embâcles, les galeries de micro-mammifères, les souches, les raffines, donc là vous avez un exemple d'une grenouille rousse dans un talus dans une galerie de micro-mammifères ici donc en conclusion donc vraiment l'approche qui nous paraît importante c'est la nécessité d'avoir par rapport au groupe qu'on a pu étudier d'avoir une approche vraiment à plusieurs échelles donc en l'occurrence à l'échelle du biotope de reproduction ça serait pour rapport je vous aurais fait la même présentation sur les reptiles on aurait vraiment là ça serait à l'échelle de la haie on a pu montrer l'importance de la structure des haies notamment de la présence d'ourlères bassées de pierriers dans les haies l'échelle du paysage aussi est vraiment très importante quand on a pu travailler sur les amphibiens on se rend compte qu'une échelle qui ressort régulièrement et qui influence la richesse et la présence de la plupart des espèces même au niveau des reptiles c'est dans des patchs bocagés de l'ordre de 50 à 80 hectares ce qui est intéressant c'est que ça correspond à la taille moyenne des exploitations agricoles chez nous en deux cèvres donc qui est de 70 hectares donc l'exploitation agricole peut vraiment être une unité de travail très importante très intéressante ensuite l'hétérogénéité c'est un peu le maître mot j'ai envie de dire donc avoir une mosaïque de mars de boisement de prairie l'importance aussi d'avoir une approche qualitative des habitats et des micro-habitats on est souvent dans du quantitatif on plante des haies on crée des mars mais après l'aspect plus qualitatif il est moins considéré l'importance aussi d'identifier des composantes servant de support de déplacement donc là le réseau hydraulique les haies l'importance des micro-habitats aussi l'importance de coupler ces résultats des données sur d'autres groupes donc avec ce qui a été fait sur les papillons les auxiliaires des cultures sur les micro-mammifères on voit qu'il y a plein de choses qui vont un peu dans le même sens la nécessité aussi de maintenir des systèmes agricoles de type polyculture élevage à caractère extensif donc qui maintiennent les haies dans nos paysages les mars et puis aussi il y a vraiment une réurgence de reconnaître le bocage comme un paysage à haute valeur biologique notamment pour ce groupe d'espèces parce que c'est pas toujours évident et les haies continuent à disparaître ainsi que les mars donc c'est voilà c'était le message et puis voilà donc ça c'est la petite référence en lien avec la présentation c'est la petite référence